Alors, on va monter une Wally Bugger. C'est notre première mouche. Pourquoi monter une Wally Bugger comme première mouche? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord parce que c'est une excellente mouche. Le Wally Bugger sert à prendre de la truite, à prendre de le chigan, à prendre même des perches chaudes, à prendre du brochet. Il y a même du monde qui ont pris du saumon avec la Wally Bugger. Alors, c'est vraiment une mouche qui passe partout. C'est une mouche qui imite à la fois une sangsue. On a beaucoup de sangsues dans les lacs au Québec. Et ça imite aussi de nombreuses nymphes. Alors, c'est une mouche qui imite beaucoup de choses et c'est une mouche qui, comme je l'ai dit, c'est une mouche excellente. À peu près tout le monde qui pêche avec ça a du succès. C'est une mouche qui peut se monter en différentes couleurs. On pourra en reparler vers la fin. On va la monter de couleur noire. Moi, je pêche beaucoup avec la Wally Bugger de couleur noire pour la truite. Mais les couleurs sont peu importantes ici. Alors, l'hameçon qu'on va utiliser, c'est un hameçon Mustad numéro 79 580. C'est l'hameçon classique à streamer. C'est un hameçon dont la rampe est un peu longue, de trois à quatre fois plus longue qu'un hameçon ordinaire. Alors, comme on la monte en noir, on va utiliser un fil noir. On place le fil au-dessus de l'hameçon. On le tient à 45 degrés environ avec la rampe de l'hameçon. On fait deux tours vers l'avant, c'est-à-dire vers l'œillet. Et on retourne vers la pointe de l'ardillon en tenant toujours le bout de fil à 45 degrés de la rampe de l'hameçon pour nous aider à placer le fil. Alors, on se rend comme ça jusqu'à la pointe de l'ardillon. Rendu à la pointe de l'hameçon, on coupe l'excédent de fil et on continue à tourner notre fil autour de notre hameçon en s'en allant vers la pointe de l'ardillon. en faisant attention de ne pas s'accrocher, d'accrocher le fil sur la pointe de l'hameçon. Remarquez qu'on tourne alentour de la rampe dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une chose dont il faut se rappeler, le matériel va toujours être placé à moins d'exceptions. On va toujours tourner alentour de la rampe de l'hameçon dans le sens des aiguilles d'une montre. On ne doit jamais changer de sens parce que tout va avoir tendance à se défaire. Le Wallybugger est une imitation soit de nymphes ou soit de sensueux comme on le dit. Donc, ça se promène non pas sur l'eau mais sous l'eau et on veut que ça cale. Alors, on va lester l'hameçon. On va lester l'hameçon et on va utiliser à ce moment-là un fil de plomb. On peut acheter un fil de plomb dans les magasins. On vend du fil de plomb, mais on peut aussi utiliser comme moi ce que je fais. J'ai acheté un jour du fil plombé. Pour ceux qui ont déjà pêché le Touladis, la truite grise avec un fil plombé. C'est le fil plombé traditionnel. On prend un bout de ce fil plombé. Alors, il est clair que si on en achète une bobine, on va en avoir pour des années et des années. C'est très peu coûteux. C'est un fil de plomb qui est entouré d'une gaine. On doit se débarrasser de la gaine. Alors, avec ses ongles, on va tout simplement passer l'ongle en appliquant une bonne pression sur la gaine. On fait ça des deux côtés. Et ce que ça fait, on va s'apercevoir que ça fait sortir un petit bout du fil de plomb qui est à l'intérieur. Alors là, on va prendre le fil de plomb entre ses ongles et la gaine va s'enlever très facilement. Alors, ce fil de plomb-là, on va l'entourer l'entour de la hampe. Il y a différentes façons de lester un hameçon. On va voir une façon commune et simple. Alors, mon fil de plomb, je l'attache par un petit bout en dessous de l'arbre de l'hameçon. Je fais deux tours. Je ramène mon fil de plomb pour faire un angle à 90 degrés avec la harpe. Et je tourne à l'entour de la harpe, c'est-à-dire que j'entoure la harpe de ce fil de plomb. La quantité de plomb qu'on va mettre va faire que ça cale plus ou moins. Alors là, je vais faire un lestage qui est moyen. C'est-à-dire que je ne mettrai pas du fil de plomb tout le long de l'hameçon. Et ça dépend de ce qu'on veut faire. Évidemment, on peut en mettre plus. Si on veut que la mouche cale encore plus, on peut en mettre jusqu'à un centimètre de plus. On place tout ça bien comme il faut et on va passer par-dessus le fil de plomb avec le fil pour sécuriser ce fil de plomb. On fait des allers-retours. Je vais tourner plus longuement le fil près de la jonction entre la harpe et le fil de plomb pour l'empêcher de glisser vers l'avant et aussi pour empêcher que ça fasse une marche d'escalier. Je retourne vers l'arrière du fil de plomb. Je fais la même chose à l'arrière. J'entoure plus de fil près du contact entre le fil de plomb et la harpe. Et je retourne à la pointe de l'ardillon. Avec le fil. La mouche possède une queue. Donc, c'est le moment de placer la queue. La queue est faite de plumes de marabout. La plume de marabout, c'est un matériau qui est très intéressant parce que ça bouge beaucoup dans l'eau. Alors, quand on s'aperçoit que cette plume est mouillée, elle va avoir à peu près de ceci. Mais si on arrête de tirer sur notre fil dans l'eau, si on arrête de tirer sur la mouche, ça va s'ouvrir. Ça donne donc énormément d'action à notre mouche. Cette queue-là doit être de la longueur de la hampe, de l'hameçon. C'est toujours important d'avoir les proportions idéales pour notre mouche. On verra pour chaque type de mouche s'il y a des proportions à respecter. Dans le cas de la woolly bugger, on doit avoir une queue qui est de la longueur de la hampe. Alors, la longueur de la hampe, on se rappelle que ça va de la pointe de l'hameçon jusqu'à l'oeillet. Et on va se servir de notre hameçon pour mesurer la longueur de la queue. Alors, ça va donner une longueur à peu près comme celle-ci. On place notre matériau sur la hampe de l'hameçon. On remonte avec notre fil vers le haut parce que le matériel, on va toujours le poser en tournant notre fil dans le sens des aiguilles d'une montre. Je tiens mon fil entre les doigts, je redescends de l'autre côté et je tire vers le bas. En faisant deux tours comme ça, ça sécurise le matériel suffisamment qu'on puisse le lâcher et regarder s'il est bien placé. Le matériel ne doit pas tourner à l'entour de la hampe, mais il doit rester sur le dessus dans l'axe de l'hameçon. Alors, si je regarde ceci vers le haut ou si j'ai un étau qui tourne, je peux vérifier si on est bien dans l'axe. Alors, comme on a placé la queue, on va sécuriser la queue en faisant cinq ou six ou sept tours de fil alentour de ce matériau-là. C'est un matériau qui glisse un peu, parfois on fait seulement trois ou cinq tours, c'est suffisant, mais ici on en fait un petit peu plus. Et on va couper l'excédent de matériel. Il en reste toujours un petit peu comme ça, alors on passe par-dessus avec le fil. Et on revient à la pointe de l'ardillon, c'est toujours notre point de départ. Alors là, on va faire le quart de la mouche. Alors, le quart de cette mouche est divisée en certaines parties, c'est-à-dire qu'on a le quart proprement dit, on va avoir les côtes qui segmentent le quart. Et on va avoir un accul entourant l'entour du quart qui va aussi suivre les segments des côtes. On doit se rappeler d'une chose simple, c'est qu'on va toujours attacher le matériel dans une certaine séquence. On va toujours attacher en premier le matériel qu'on va placer en dernier. Alors, on a dit qu'il y avait un quart qui est fait de chenilles. Ici, on va avoir des côtes qui sont faites de tincelles ovales métalliques couleur argent. Et on va avoir un accul noir, un accul de sel noir qui va couvrir le tout. Comme le accul va couvrir le tout en dernier, on va attacher le accul en premier. Alors, on se rappelle des acculs, on a parlé de ça déjà. Alors, on va prendre un accul de sel, un accul de sel noir. On va le choisir judicieusement parce qu'on s'aperçoit que sur un camaille comme celui-ci, on a des plumes très très courtes ici, vers le bas. On a des plumes plus longues mais fines. Et si on va vers l'arrière, on a des plumes beaucoup plus larges. Alors, évidemment, on ne prendra pas une plume trop fine ni trop grosse. Alors, on va prendre une plume de moyenne largeur qu'on va choisir un peu vers le haut. On va prendre deux plumes. En fait, on pourrait n'en prendre qu'une seule. Sauf que c'est un matériel qui n'est pas plus solide qu'il faut. Et si jamais il casse en le posant, on est obligé de recommencer la mouche. Alors, si on a attaché deux, on pourrait toujours se sauver avec la deuxième. Et de mettre deux acculs autour d'un Wallybugger, ce n'est pas mauvais. Ça nous fait une mouche un petit peu plus touffue, un petit peu plus grasse. Alors, pour attacher ce accul, il y a toujours deux méthodes d'attacher les acculs. Là, on va employer la méthode Palmer. La méthode Palmer, c'est d'attacher le accul par le petit bout. Alors, on va en attacher deux. On va les attacher en même temps. Par le petit bout. On va bien placer le accul en dessous de l'arme de l'hameçon. Et on va sécuriser en faisant quelques tours de fil pour cacher tout ça. Et voilà. On retourne à la pointe de l'artillon. On va maintenant attacher le tincelle métallique ovale. Encore une fois, la grosseur a une certaine importance. Si on prend une très, très petite mouche, on prendra un tincelle extrêmement fin. Très grosse mouche, très gros tincelle. Alors ici, comme on a une mouche de moyenne grosseur, on va prendre un tincelle moyen. C'est un seul moyen qu'on va aussi attacher en dessous de l'arme de l'hameçon. Et maintenant, pour le quart, on doit retourner toujours à la pointe de l'artillon. Pour le quart, on va utiliser de la chenille noire. Encore une fois, ici, on va prendre un diamètre moyen pour une mouche de format moyen. On va en prendre un bout assez long parce que le quart va être complètement fait de cette chenille-là, qui sera entourée autour de l'arme. Alors, pour attacher la chenille, on va tirer un petit peu sur le matériel. En fait, c'est des fibres synthétiques qui sont sur un petit fil à l'intérieur. Alors, on va dégager le fil. Et voilà, on a dégagé un petit fil et on va attacher le fil. Encore une fois, en dessous de l'arme, on le replace comme il faut en dessous de l'arme, s'il va tourner, et on sécurise le tout en faisant quelques tours de fil. Et là, on revient près de l'œillet. On va se rappeler qu'une mouche a toujours une tête. Il faut toujours laisser un espace pour faire la tête. De plus, on va poser une collerette sur notre woolly bugger. Alors, un petit espace aussi pour la collerette. Donc, je n'irai pas coller le fil directement sur l'œillet, mais je vais laisser un léger espace, quoi, un quart de centimètre, quelque chose comme ça. Et on va placer la chenille. Alors, on se rappelle qu'on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, on tourne d'une main, on reprend de l'autre, on tourne avec une main, on reprend de l'autre, et ainsi de suite. Et on se déplace vers l'œillet. On va remarquer qu'on laisse un espace entre l'œillet et le quart. On va attacher ainsi la chenille, en faisant d'abord un tour, un deuxième tour. Et on sécurise bien comme il faut la chenille sur la rampe de l'hameçon, en faisant cinq ou six tours de fil. Et on va couper l'excédent de matériel. Donc, voilà pour le quart. Alors, on se rappelle de la séquence. On a attaché en dernier la chenille qu'on a posée en premier. Arrive ensuite l'utincelle métallique ovale qui fait les côtes de la mouche, c'est-à-dire qu'ils vont segmenter notre mouche. On cherche toujours à faire un nombre impair de tours, soit trois, cinq, sept ou neuf. Évidemment, dépendamment de la longueur de la haute de notre ambition. Avec une haute comme celle-là, on devrait facilement pouvoir faire cinq tours, autrement dit cinq côtes. On essaie de les espacer régulièrement. En tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Deux tours. Tout est bien placé. Si on considère que ce n'est pas bien placé, on a qu'à défaire les deux tours et recommencer. Alors là, on va sécuriser le tincelle et on va couper l'excédent. Le tincelle métallique, il y a un peu de fil métallique là-dedans. Alors, j'utilise des ciseaux à tout faire. Je n'utilise pas de très bons ciseaux pour faire ça. Parce qu'on risque toujours de faire des encoches dans l'excédent. Et il va nous rester à placer le hackle. Alors, le hackle va être entouré à l'entour du corps. Et on va suivre les côtes, tout simplement. Alors, on en a attaché deux. On va chercher lequel est le plus près de l'œil que l'autre. C'est celui-ci. Et on va tout simplement suivre les côtes en essayant de ne pas cacher les côtes. Je fais deux tours. Et comme je ne l'ai pas cassé, vous imaginez si je l'avais cassé en le posant, il m'en reste un autre. Mais comme je ne l'ai pas cassé, je vais placer le deuxième aussi. Ça va faire une mouche un peu plus touffée. Alors, on suit toujours. Vous remarquerez que je me promène un peu en dandinant mon matériel. C'est pour essayer d'éviter d'écraser les premiers accoles que j'ai posés. 40 fois, je fais deux tours. Je peux lâcher le tout. Si c'est à mon goût, je sécurise ce matériel en faisant quelques tours supplémentaires. Et je vais prendre un ciseau un peu plus pointu. Un peu plus délicat, quoi. Pour couper l'excédent de matériel. Dans le peignet rubis. Le Wolleybogger, on pourrait l'arrêter là. Moi, je préfère faire une collerette. Et ça va être le temps d'apprendre aussi à faire une collerette sur une mouche. Ça donne pas mal d'action à notre mouche. Ça la rend encore plus voyante, encore plus visible. Alors, la collerette va être composée d'une plume pas trop longue. Alors, on va prendre les plumes qui sont vers le bas du camèle. Plumes qui sont un peu plus larges vers le centre, généralement. Quand même prendre une longueur acceptable. Alors, je choisis une plume. On va enlever une partie de ces plumes, de ces fibres, pardon, du bas de la plume. Qui ne nous serviront pas. Alors, autrement dit, on nettoye un peu notre accol. Et cette fois-ci, on a parlé d'un accol qui était attaché à la méthode Palmer, tantôt. Alors, cette fois-ci, c'est plutôt attaché par la méthode traditionnelle, posée méthode traditionnelle, autrement dit, par le gros bout, par la base de la plume. Alors, encore une fois, on va attacher la plume sous l'arbre de l'hameçon. On sécurise avec quelques tours de fil. On enlève l'excédent. Le rachis de la plume. Et avec la pince à la colle ou avec ses doigts, on va tourner notre collerette à l'entour de deux lampes de l'hameçon. Alors, je vais y aller avec les doigts. Et on va se déplacer vers l'œillet. Toujours en laissant un espace pour faire la tête de notre mouche. Alors, j'ai fait trois tours. On peut choisir de faire trois, quatre ou cinq, selon le goût. Je peux en faire un autre, mais si on a fait quatre tours. Alors, on a une belle collerette, un peu touffue. Et on va attacher, encore une fois, le bout du raccule avec quelques tours de fil. On va couper l'excédent. Et maintenant, on peut faire la tête de la mouche. En tournant l'entour, toujours. Toujours dans le même sens, le sens des aiguilles de la montre. Et on va grossir cette tête. Qu'elle soit visible. Et la mouche est terminée. Il ne reste qu'à faire le nœud de finition. Toujours avec notre petit outil. On se rappellera qu'on attaque par le crochet. On remonte dans le V. On fait un triangle. Et on tourne cinq fois. On coupe le fil. Et il nous reste à mettre une petite goutte de lac. Pour bien sécuriser le tout. Alors, on prend le lac avec notre poinçon. On peut s'accoter sur la main. Pour que l'on ne bouge pas trop. Petite goutte. Et une petite goutte sur le nœud. Et voilà. Un woolly bugger est terminé. C'est une excellente mouche, comme je le disais. On peut lancer cette mouche. On peut même trôler avec cette mouche. Avec une soie calante. C'est une mouche qui est excellente pour le truite. C'est une mouche qui est excellente pour le chigan. Pour toutes sortes de petits poissons dans des petits formats. Comme la perchaude, par exemple. En plus gros format, même pour le brochet. J'ai pris énormément de doré avec des woolly bugger noirs. En utilisant une soie calante. Et je connais des gens qui ont pris des saumons avec la woolly bugger. Alors, c'est une mouche qui passe partout. Et on peut la faire en différentes couleurs. On peut même faire le quart d'une couleur et l'accueil d'une autre couleur. On peut faire le quart d'une couleur et l'accueil d'une autre couleur. Alors, on peut jouer avec les couleurs. Mais les couleurs qui sont très bonnes, généralement, ce sont le noir, le vert olive, le brun. Mais un woolly bugger jaune peut très bien faire l'affaire au doré. Ou un woolly bugger couleur chartreuse par exemple. Excellente mouche. ... ... ... ... ... ... ...